Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Nous parlons du principe anthropique, de la notion de centre, de l'être humain au centre de toutes choses, et du rejet de ce centralisme en physique, et le fait est que cette situation centrale de l'être humain est difficile à éviter. Que ce soit par nos sens, nous voyons et entendons autour de nous, nous sommes au centre de ce que nous observons, ou par notre conscience, nous avons conscience de nos pensées, mais pas de celles des autres. L'expérimentateur qui effectue des expériences est une pièce centrale de l'ensemble qui collecte les informations et les interprète. Même en sachant que nous ne jouons qu'un rôle d'observateur, nous risquons à tout moment, même inconsciemment, de donner à nos théories un rôle privilégié à l'homme, à l'être humain. Cela est particulièrement vrai lorsque le processus d'observation occupe un rôle important, comme en mécanique quantique, nous en avons assez parlé. Je vais illustrer l'effet pervers du principe anthropique sur le raisonnement à l'aide d'un exemple très différent de la mécanique quantique. Je le choisis très différent volontairement parce qu'il ne fait pas intervenir de théories exotiques. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ma façon de raisonner, mais c'est l'exemple que je choisis. C'est l'existence de la vie dans l'univers. C'est un des cas où nous sommes inconsciemment tentés d'avoir une vue anthropique des choses, tout simplement parce que, tout comme pour l'acte d'observation, nous sommes particulièrement impliqués, tout simplement parce que nous sommes vivants. On affirme souvent que l'existence de la vie dans l'univers résulte d'un hasard incroyable. Attention, je ne parle pas ici de la possibilité que la vie existe ailleurs dans l'univers. Ça paraît assez probable, en vrai dire, je n'en sais rien. Je parle simplement du fait que la vie existe tout court, c'est-à-dire que nous-mêmes soyons là. Cette réflexion résulte d'une série de remarques a priori très pertinentes. J'ai déjà parlé de l'effet de la gravité. Aurait-elle été un temps soit peu différente, la vie n'aurait pas pu apparaître. Cela est vrai de bien d'autres choses. Les lois de la physique atomique sont régies par une constante appelée constante de structure fine. Si elle avait été un tout petit peu différente, les atomes n'auraient pas pu exister. Et sans atomes, pas de molécules, pas de chimie, pas de biologie, pas de vie. Si la force nucléaire avait été un rien différente, une fraction pour somme, le carbone n'aurait pas été fabriqué dans les fournaises des étoiles. L'essentiel de la matière créée au début de l'univers, c'est de l'hydrogène et de l'élium. Les atomes plus lourds ont été fabriqués au cœur des étoiles qui, en vieillissant et explosant, ont éjecté dans l'espace ces atomes plus lourds tels que le carbone. Et sans carbone, pas de vie organique à base du carbone. Si la Lune avait été plus petite, l'inclinaison de l'axe de la Terre sur son orbite aurait été instable, empêchant des saisons des saisons stables avec des périodes glaciaires globales, des périodes brûlantes avec des déserts, empêchant ou rendant très difficile la naissance d'une vie particulièrement élaborée. On aurait pu garder une vie microbienne, mais peut-être pas une vie plus complexe. Ce genre de coïncidence pourrait être poussé presque à l'infini. Par exemple, notre système solaire est en bordure de la voie lactée. S'il avait été au centre, la vie ne serait certainement pas apparue. Il y a trop d'étoiles là-bas. Il y a des étoiles qui explosent et les systèmes solaires et voisins sont régulièrement irradiés, détruisant toute vie qui pourrait apparaître. Et de là, l'affirmation du hasard incroyable. Le hasard apparemment invraisemblable que tout était, que tout a été réglé si finement que la vie soit apparue, notre vie. Comme je l'ai dit, le principe anthropique faible est acceptable. Et il est effectivement accepté par pratiquement tous les scientifiques. Mais le principe anthropique fort, lui, est surtout fortement rejeté. Avec raison. Au vu de ce hasard incroyable, pour la vie, il se forme immanquablement un certain malaise. En effet, le principe anthropique faible nous dit qu'il ne peut pas en être autrement parce que sinon, on n'aurait pas été là pour l'observer. Bien entendu. mais par quel hasard incroyable en est-il assez. Pour éviter de glisser irrésistiblement vers le principe fort, plusieurs attitudes ont été développées. Une qui est assez à la mode est celle des univers multiples. La majorité des physiciens qui ont réfléchi au problème ont adopté ce type d'attitude. Ce n'est pas mon cas. Ce sont les... des... un des modèles les plus connus, c'est celui d'André Hylind qui n'a rien à voir avec les univers multiples de Everett et de Witt qu'on rencontre en mécanique quantique. Selon sa théorie qui est théoriquement très bien fondée, ce n'est pas une simple idée comme ça, il y a des travaux solides derrière, à l'origine, une infinité d'univers seraient apparues. En fait, des univers apprêteraient même en permanence dans un vide quantique primordial. Tous avec des créatristiques différentes, des lois physiques différentes, des constantes différentes et le principe anthropique faible nous dit que nous sommes forcément dans celui qui permet la vie par la force des choses et donc nous permet de constater que c'est l'univers qui nous permet d'y exister et de l'observer. Le hasard paraît automatiquement moins grand forcément puisqu'il y a une infinité d'univers et il y en a forcément certains où tout colle bien. Cette idée est assez séduisante surtout si on rejette totalement le principe anthropique fort. Mais est-elle vraiment une fatalité ? Et je donnerai vos points de vue dans la prochaine vidéo. Nous verrons que pas nécessairement. Je vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti.